Des jeunes du Congo central, précisément de la ville de Mbanzangongo et ceux de la cité de Kisantou, étaient invités à prendre part à une conférence organisée le 13 et le 14 janvier 2022 par la Direction Générale de la Ligue pour la Lecture de la Bible à travers le ministère auprès des jeunes de la Direction Provinciale du Congo central. Le thème retenu pour ces assises était « Oser être différent et choisissez la vie » avec comme principal orateur les frères José Nzita, responsable du ministère auprès des jeunes à la Direction Provinciale du Congo central de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Première étape, Mbanzangongo, le 13 janvier 2022. C'est l'église CBFC Ville-Haute-Banzangongo qui a été choisie pour servir de cadre afin d'abriter la première conférence. L'orateur du jour, les frères José Nzita, avait axé son intervention sur les sous-thèmes, l'influence des médias dans les milliers de jeunes. Échangeant avec les jeunes participants de cette activité, le frère José Nzita a fait remarquer à ces derniers que plusieurs jeunes consacrent beaucoup plus de temps aux médias, entre autres les réseaux sociaux ou la télévision, qu'à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas une bonne chose. Il a en même temps révélé que les médias ne sont pas si mauvais que ça car ils ont des avantages. Parmi ces avantages, ils permettent de lire la Bible de manière électronique ou encore de communiquer avec des personnes lointaines. S'agissant des films ou télé-novelas, il a aussi révélé que les thèmes traités dans ces films s'articulent essentiellement autour de l'amour, la haine et d'autres méfaits. Ces méfaits sont par ailleurs reproduits par les jeunes dans la société après avoir suivi tous ces films. Après débat avec les jeunes, une conclusion a été élevée, celle de ne pas négliger les médias, mais être attiré par les valeurs et les antivaleurs que ces derniers véhiculent. Une conférence qui a apporté une plus-value dans la construction intellectuelle et spirituelle des jeunes. Je réponds au nom de Marie-Merveille Loubaki, je participais à cette conférence qui m'a tellement édifiée, cette conférence qui m'a donné encore la force de demeurer en Christ. J'étais emportée par des médias, j'étais emportée par des amis, mais cette conférence a fait en sorte que je puisse encore être remontée moralement, spirituellement, physiquement, pour que je devienne encore très forte aux activités du Christ. Je remercie les bons dieux pour cette activité. Nous n'étions pas tellement disciplinés dans nos vies, on était connectés dans un autre monde, on se conduisait comme tout le monde, mais ce soir, on vient de nous recadrer pour que nous puissions nous discipliner par rapport à notre conduite à propos du média. Intervenant à cette rencontre, Christian Biboula, coordonnateur du ministère auprès des jeunes de la ville de Matadi, invite les jeunes à se procurer des lecteurs de la Bible et du rendez-vous avec Dieu 2022. Cette année, nous avons les rendez-vous, c'est un manuel merveilleux, merveilleux, chers jeunes, chers tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. C'est un manuel vraiment merveilleux qui est en train de nous édifier chaque jour. Donc quand vous utilisez ces manuels de rendez-vous, vous serez édifiés. Il y a même des thèmes qui accordent, qui concordent avec la situation. Je me dis, c'est comme si, pas c'est comme si, mais le Saint-Esprit a révélé les personnes qui ont eu le temps de rédiger ces manuels. Et les seigneurs, chaque jour, nous parlent. J'aimerais vraiment vous encourager à en avoir les lecteurs pour jeunes, c'est les rendez-vous de la Ligue pour l'étude de la Bible. Ça nous bénit énormément et je crois que ça vous bénira aussi. Ces lecteurs, ils sont en train de me édifier. Je me souviens, à une période donnée de ma vie, on a eu à méditer sur Josué. « Comment est-ce que Josué devait conduire les enfants d'Israël dans la terre promise après le départ de Moïse ? » Et nous avons vu comment est-ce que l'Éternel a insisté à Moïse en lui disant « Fortifie-toi et prends courage. » Et je vous assure, c'était arrivé à une période vraiment difficile de ma vie, où les études, il y a les choses qui ont basculé, les fraises académiques et tout. Mais la parole des dieux que je méditais ces jours-là, c'était comme si Dieu était en train de me parler en me disant « Christian, fortifie-toi et prends courage. » Je crois fortement que cette parole, ces manières qui sont en train de nous bénir, ça vous bénira également, ça rencontrera vos problèmes. Béni Kiambi, président de la Ligue urbaine de Manzangoumo, la Ligue pour la Lecture de la Bible, et responsable des jeunes de la CBFC Ville Haute Manzangoumo, salue cette initiative dans son église et pense pouvoir se battre davantage pour redynamiser les activités de la Ligue dans sa contrée. Oui, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité d'abord que nous avons eue d'être choisis comme les cadres dans lesquels la Ligue Direction Générale, via le ministère auprès des jeunes, vient passer cette activité. Il y a beaucoup d'églises ici en Manzangoumo, mais quand la Ville Haute est choisie, nous sommes contents et nous nous attendons à des très bonnes choses. Nous avons été bénis déjà par la présence du frère José Ndi Taki, qui est accompagné de notre frère aussi. Précisement en Manzangoumo, ce que nous voulons de la Ligue, c'est que la Ligue puisse d'abord redevenir ce qu'elle a été depuis la nuit de temps dans cette ville de Manzangoumo, parce que c'est un mouvement qui a vraiment suscité le réveil ici en Manzangoumo. Et nous, ayant cette responsabilité de diriger la Ligue présentement au niveau de Manzangoumo, nous voulons travailler sur les traces de nos aînés et c'est pourquoi même nous avons en ce sens une conférence ce dimanche 30 janvier qui portera sur l'histoire de la Ligue culture de la Bible et son impact dans l'Église du Christ au Congo. Mais il sera aussi épinglé son impact, particulièrement ici en Manzangoumo. Ça nous servira des cadres d'échange et d'apprentissage pour que nous puissions faire mieux ici en Manzangoumo, vulgariser la Ligue, l'implanter dans différentes églises où la Ligue n'est pas encore implantée et tenir des activités qui vont davantage attirer, nombrer vers la Ligue et la faire connaître à plusieurs pour gagner les âmes, affirmer les âmes et faire des disciples pour les seigneurs. Pour sa part, Jean-Kiam Bigaïta, la pasteur et responsable de l'Église CBFC Manzangoumo, ville haute, livre et sissons d'expérience personnelle et combien riche avec la Ligue pour la lecture de la Bible depuis 1979. Parler concrètement de l'arrivée de la Ligue pour la lecture de la Bible ici en Manzangoumo, c'est un peu difficile, mais moi j'ai connu le mouvement de la Ligue juste quand j'ai reçu mon baptême en 1979. J'ai commencé à participer aux réunions du groupe biblique parce qu'à cette époque-là, il y avait la paroisse CBFC ville haute et puis la paroisse CSC Salasambila. Alors, on se réunissait séparément. Nous qui sommes de la ville haute, on se réunissait ici à la ville haute et nos frères et sœurs de la CSC Salasambila et aussi se réunissait chez eux. Mais on avait chaque mois une réunion d'ensemble qu'on appelait réunion centrale de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et progressivement, les gens venaient adhérer à la Ligue. On avait même nos frères et sœurs catholiques et même ceux qui fréquentaient aussi l'église kimbanguiste. Donc c'était un groupe très important ici à Manzangoumo. Nous avons évolué dans ces groupes et même quand nous avons reçu notre vocation pour le ministère pastoral, en tout cas c'était à partir de la Ligue. Plus, on participait aux études bibliques, au camp biblique. Nous étions encadrés par nos pasteurs à cette époque-là et les aînés dans la foi qui venaient nous donner des enseignements par rapport aux activités de la Ligue. Et avec le temps, nous avons évolué et nous avons assumé même des responsabilités au niveau de notre communauté dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous avons participé à des formations qu'on appelait à cette époque-là formation des responsables. Il y a des responsables qui se réunissaient parfois à Kimwenza pour recevoir des techniques par rapport aux études bibliques, par rapport au thème de l'année du lecteur. Donc nous avons beaucoup bénéficié de la Ligue à cette époque-là. Le lecteur de la Bible, c'est un document très important qui nous permet de méditer la parole du Seigneur au jour le jour parce que dans ce document, on trouve des passages bibliques et on trouve aussi des résumés de ce passage. Donc, comme maintenant, en 2022, nous avons déjà reçu le lecteur. Il y a un lot qui est arrivé ici. Depuis que je suis devenu ligueur, je suis allé en formation théologique, je suis rentré, je continue avec la Ligue. Ici, à la paroisse, nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 16 heures. Et je suis toujours là parce que je sais ce que la Ligue a fait dans ma vie jusqu'à ce jour. Donc, nous avons beaucoup reçu de la Ligue. J'ai même témoigné ça le jour de ma consécration au Seigneur ministère pour parler de l'impact de la Ligue dans ma vie personnellement. Et même mon épouse, c'est aussi une ligueuse et tous mes enfants sont également des ligueurs. Le souhait est que la Ligue puisse continuer ses activités, surtout l'impression du lecteur de la Bible et continuer à nous sensibiliser. Comme vous êtes venus là, ça fait, c'est vraiment un plus. Les jeunes gens vont comprendre que le mouvement de la Ligue est vraiment organisé à partir de la direction générale. Et nous, au niveau de nos églises, chaque dimanche, nous donnons l'annonce pour que les gens viennent à la Ligue. D'ailleurs, la semaine prochaine, dans notre communauté, ça sera la semaine, ce que nous appelons journée spéciale de la Ligue. Il y aura un séminaire qui sera clôturé le dimanche 23. Pour nous, ça sera une occasion pour parler encore de la Ligue. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que pendant mes études, mon travail de fin d'études du premier cycle, c'était sur la Ligue pour la lecture de la Bible. L'impact de la Ligue pour la lecture de la Bible sur la foi des chrétiens. C'est le travail que j'ai développé. Donc, j'insiste là-dessus pour dire que nous, dans notre communauté, dans les églises locales, en tout cas, nous ne pouvons pas oublier le mouvement de la Ligue pour la lecture de la Bible. A la deuxième et dernière étape, nous sommes là dans la cité de Kisantou, le 14 janvier 2022. L'église Maos a abrité une autre conférence toujours sur les grands thèmes « Oser être différent » et « Choisissez la vie ». Cette fois-ci, le frère José Nzita a exploité le sous-thème des macro-tendances. Pour ces derniers, il faut armer la jeunesse face aux tendances actuelles qui inversent les valeurs en antivaleurs. L'orateur a signifié à la jeunesse que les valeurs bibliques ne sont pas négociables. Le frère José Nzita fait ici les résumés de ces deux journées d'intenses activités. Et voilà, nous sommes là dans l'économie centrale, précisément dans la cité de Kisantou. Nous sommes venus pour faire quelques activités avec les églises de Kisantou de Mbanzangungu. Hier, nous étions à Mbanzangungu, nous avons fait une activité avec les jeunes de la CBFC et nous avons parlé sur l'influence des médias. Dans notre thème général que nous avons utilisé dans l'économie centrale ici sur « Oser être différent » et « Choisissez la vie », c'est là où nous avons montré aux jeunes quelle est l'influence des médias, comment est-ce que les jeunes passent beaucoup de temps devant les médias au lieu que les choses soient orientées vers ce qui concerne leur vie spirituelle, ce qui concerne leur vie intellectuelle. Ils se donnent trop aux futilités, ils se donnent trop à des choses qui ne les construisent pas ni intellectuellement ni spirituellement. Et nous avons fait une très bonne activité avec les jeunes en Mbanzangungu en leur démontrant comment est-ce que les médias sont en train de nous influencer négativement. Et là, les jeunes ont pris certaines résolutions pour désormais faire différemment et installer une discipline personnelle dans leur vie. et à Kistante aussi, nous avons fait une activité avec les jeunes de l'église Mahos. Nous leur avons montré comment est-ce qu'il y a de nouvelles tendances qui sont en train de renverser les valeurs qui existaient déjà. Donc, les antivaleurs sont en train de remplacer les anciennes. Donc, je peux dire que les valeurs qui devaient démarrer en nous comme étant une personne d'abord qui doit avoir une bonne moralité comment est-ce que le monde est en train de nous détourner vers des choses contraignatives. Donc là, nous avons réfléchi avec les jeunes comment est-ce que nous pouvons faire face à cela. Comme on dit dans le psaume 11, le psaume 3, quand les fondements sont reversés, les justes, que ferait-il ? Nous avons réfléchi avec les jeunes comment est-ce que nous pouvons vivre tout en regardant tout en subissant ces macro-tendances qui sont en train de détruire la jeunesse et qui sont en train de détruire les sociétés à petit fait. Et avec les jeunes qui sentent tout, nous avons eu des bons moments et nous avons réfléchi autour de ça, nous avons eu des conclusions. Donc, avec ces thèmes « Ose être différent et choisissez la vie », c'était vraiment une très bonne chose et les jeunes ont aimé et nous aussi, nous avons bénéficié de leur expérience et nous avons compris ce que les jeunes veulent. Nous sommes entrés dans leur niveau, nous sommes descendus à leur niveau, à leur état pour comprendre ce qu'ils sont et moi, je pense qu'étant responsable, ça me donne encore une autre matière à réfléchir pour savoir qu'est-ce que je dois apporter aux jeunes des 2020, aux jeunes du XXIe siècle qui sont entrés d'être emportés par les macro-tendances alors que les valeurs bibliques ne sont pas négociables, les valeurs morales ne sont pas négociables et nous les ferons par la grâce de Dieu et le Seigneur nous aidera à faire les choses comme il faut. En tout cas, nous bénissons le Seigneur et nous bénissons la direction générale, particulièrement le directeur général de Paseulunga qui nous a vraiment chargés de cette mission pour que nous venions aussi dans le Congo central qui est aussi notre contrée. Nous, étant responsables des jeunes dans la province du Congo central, nous sommes en train de nous battre vraiment pour que la Ligue se pérennise dans tous les coins et le Seigneur nous aidera dans tout ça. Il y a lieu de noter que la direction générale de la Ligue pour la lecture de la Bible basée à Kinshasa met tout en œuvre pour accomplir sa mission celle de voir les enfants et les jeunes devenir disciples de Jésus Christ pour la transformation des familles et des nations.